... Il faut encore dire une chose, pas même un début, c'est un article qui continue, pas même un début d'application de la réglementation dans les régions, malgré toutes les relances du comité, au niveau du comité. Comme vous le constatez, le secteur est déjà en difficulté. Alors, pourquoi on veut encore nous asphyxier avec l'augmentation du prix effectif de l'électricité du Sénégal ? Les pénuries d'eau, la chéreté de l'eau. Est-ce que vous comprenez le fait d'avoir une pénurie d'eau, coupure de courant, mais surtout la pénurie d'eau, détériore nos équipements. Vous savez pourquoi ? Vous voulez un pain de qualité. Quand on ouvre la porte du four, au lieu d'arroser automatiquement, nous sommes obligés de prendre un saut d'eau et le mettre au niveau du four. Ça va détériorer. Donc, la Sén-Eau est en train, je vous assure, de détruire les équipements des boulangers du Sénégal. Ça, c'est ça le message. La Sén-Eau a tenté de nous détruire, parce qu'avec cette pénurie d'eau, nous ne pouvons plus détériorer cela. Mais, pour une application efficiente, il faut l'installation en urgence des comités régionaux dirigés par les gouverneurs. J'ai l'impression, dans ce pays, les gouverneurs sont en train de dormir, parce que depuis le 31 décembre 2019, tous les gouverneurs sont au courant. Ils sont censés savoir ce qui est dans le décret. Aujourd'hui, tous les gouverneurs devaient, dès le 31 décembre 2019, signer le comité, installer le comité régional. Nous sommes combien ? Nous sommes jusqu'au 22 juillet. Ce n'est pas encore fait. C'est pourquoi nous invitons tous les gouverneurs du Sénégal de convoquer en urgence le comité technique régional de suivi du secteur de la boulangerie pour statuer, sous les cas en latence, les ouvertures de boulangerie sans autorisation, l'installation des points de vente non réglementaires, et surtout veiller au respect des textes. Monsieur le gouverneur, vous avez entre vos mains un décret le 22 77 du 31 décembre 2019, signé par le président de la République. Nous vous empuyons de signer, de convoquer les comités régionaux. On nous a informé hier que le gouverneur de Dakar a fait son comité, le gouverneur de Saint-Louis en a fait et le gouverneur de Kiedougou. Tous les autres gouverneurs n'ont pas réagi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada